Salut Youtube on est sur une rediff du coup d'un ADC, t'es où ? C'est Killilou qui joue H, alors on sait ce qu'il va se passer nous, vous vous savez pas mais nous on sait ce qu'il va se passer et on sait qu'on va y avoir de kill et de mort. Du coup Killilou va être très intéressant, nous sommes partis. Hop là en gold 1, gold 4 pardon. Bon on est sur quoi ? On est sur Jack, Jack contre Erelia très bien, Graves, ok les runes sont bonnes, c'est du gold mais les runes sont bonnes, attention il va te flashine peut-être, attention, oui oui, il y va c'est tout droit. Il t'a pas flashine. Nidali, Nidali Conqueror, quoi ? Pourquoi Nidali Conqueror ça n'existe pas ça ? Ok, Fisk contre Lucien, presse d'attaque barrière, ok, et H, Velkos, Glacial Augment de Velkos bien entendu avec Tristana et Beachcrank. Beachcrank qui counter Velkos sur la trinité des supports, Beachcrank ça counter un peu toute la trinité des supports. Donc voilà, parlons déjà de, disons les faits, donc H, c'est un perso que je ne vous recommande pas pour monter, ça fait partie de la trinité des champions que je joue. Moi je fais que les trinités, la trinité des, quoi ? Non mais je te parle pas toi hein, ok. La trinité des champions, donc la trinité des champions AD que je ne vous conseille pas. Dans la trinité, il y a qui ? Il y a H, bien entendu, il y a qui ? Kalista, bien entendu, et il y a qui ? Asanyaki ? Il y a qui ? Il y a Jin, bien entendu, bien entendu, vous le savez, il y a Jin, voilà. Donc ça c'est les 3 champions que je ne vous recommande pas pour monter. Bien sûr, c'est jouer en tchal, bien sûr, c'est jouer en pro, on est d'accord. Mais bien sûr que ça ne va pas être fort en solo Q à votre niveau. Pourquoi ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Why ? Why Nunu ? Why ? Parce que, comme vous avez pu le voir, ce sont des champions relativement immobiles. Alors Kalista, ça saute partout, on est d'accord, mais bon, Kalista c'est un peu différent, je ne vous ferai pas une thèse dessus. Mais c'est un peu dans le même délire. Ce sont des persos immobiles et ce sont des persos qui vont manquer de dégâts et notamment de mini-bursts, entre guillemets, de DPS avec des mini-bursts. H a des dégâts, mais a besoin d'un minimum d'équipe pour la protéger, pour qu'elle puisse faire correctement. Oui, mais là, il y a une arrow, c'est trop fort une arrow. Très bien, est-ce que quand tu arrow, tu as du follow-up de ton équipe ? La réponse est donnée. Donc du coup, en fait, toi tu dois tout faire tout seul. Des plus comme Ezreal, Katelyn te permettent avec les ranges ou avec le... Aïe, c'est un one-shot, ça. Aïe, c'est un one-shot. Te permettent avec les ranges et la mobilité de suffire à toi-même. Et en plus de ça, ce sont des champions qui ont des dégâts, beaucoup de dégâts même. Donc tu peux bien les poser. Oula, c'est ambitieux ça. Sur une Tristana, c'est très ambitieux. Qui a encore le heal, tu ne time pas tout à fait les seums. Attention, ils auraient pu te turn. Tristana, elle te turn et elle te tue, sache-le. C'était close, mais là, tu vas peut-être repartir. D'accord. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire sur la trinité des champions à ne pas jouer en ADC. Bon, ce qui s'est passé là, c'est pas vraiment de ta faute en early, même si tu t'es faite hook. Alors contre Miss Kong, vous restez derrière les minions, bien entendu, vous restez pas en plein milieu. Là, il faut FK farm, une H, tu FK farm. Et tu salves juste pour les mettre le life. Mais sinon, voilà, fais attention, timez les seums. Quand Tristana n'a pas craqué ses seums, puisque depuis telle heure, ils vous faites péter la gueule. Là, l'oeil, là, t'as de la chance. T'es en diamant, tu te fais all-in par Tristana avec l'oeil. Et tu te fais tuer, c'est doublé pour Tristana, t'as plus de lane. Donc fais attention, timez bien les seums, très important. Mais du coup, voilà, je pense que c'est très important de le... Quoi ? Qu'est-ce que c'est cette merde, là ? Ok, bien joué. Vel'Koz qui a fait un bon Q. Vel'Koz qui... Bon, il a du mal un peu à se diriger, mais il met des Q. Honnêtement, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire, là ? On se demande le TP, le TP. Du coup, immédiatement, on annule immédiatement le call, bien sûr. Ah, le Q qui touche pas de Vel'Koz, sinon, ils auraient pu le tuer. Il est pas trop mauvais, Vel'Koz. Ils ont pris des hooks tous les deux, mais c'est propre. C'est carré, ça me va. C'est OK. On parle jamais de Sivir. Sivir, c'est un perso un peu moyen dans l'ensemble. Ça demande un AFK farm. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus... Pas non plus le summum, quoi. Il y a beaucoup mieux que Sivir, malheureusement. Ça demande un minimum d'items. Après, c'est fort en late, mais... OK, donc là, il y a des escarmouches un peu à la con. Alors, ne vous envalez pas, quand même. Il y a Beachcrank qui arrive. Attention, un ou qu'un mort, vous le savez, c'est le rôle de Beachcrank. Attention, Beachcrank, peut-être, qui arrive avec ses points. Avec le logo en plein milieu du point serré de la société indépendante. OK. Peut-être, attention, il n'y a pas de follow-up de l'équipe. Peut-être, attention, kill sur H, bien joué. Et Greifs, Greifs qui va s'en sortir, bien sûr, le meilleur pote. Bien sûr qu'il s'en sort, regardez. Hop, là, il va mettre un coup sur... Ah non, il ne va pas s'en sortir. Eh non, pas de chance. Est-ce que vous ne pouvez pas faire le taf, là ? J'ai peur, un peu, quand même. La sur l'augmente de Belkos, bien joué. Attention, vous êtes exposés. Oh, non. OK. Bon, alors, je souligne... Je souligne qu'ils ont quand même... Alors, c'est dommage pour la ligne, parce qu'elle est mal mise, là. Mais je souligne que vous avez bien follow-up l'escarmouche. Je pense qu'il fallait s'arrêter. Parce que là, en fait, vous voyez, nous, on a vu regarder Greifs. Les mecs se sont barrés. Je pense qu'il fallait s'arrêter. On est allé peut-être un petit peu loin. Sachant que, je vous rappelle que les ADK, ce sont des profiteurs. Bon, vous les avez invités une fois chez vous. Ils reviennent tous les jours. Genre, vraiment, ça suffit. Repars chez toi. Mais c'est la même chose. L'ADC, tu dois vraiment AFK farm et pick-up des kills gratuits. Tu ne dois pas aller faire le move, toi. Tu ne dois pas aller faire... Bah, tu flashines si jamais tu prends un triplé. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu ne dois pas commencer à initier, machin, avec l'auto-attaque. Tu flashines, les mecs te suivent. Non. Toi, tu dois garder tes seums pour les trucs efficaces. D'accord ? Où ne pouvaient pas rien faire, entre guillemets. Enfin, ne rien faire. Trop faire. Et du coup, après, tu ne peux plus rien faire. C'est surtout ça. Là, vous êtes allé loin. Toi, ce que tu veux, c'est AFK farm. Il y a deux kills à prendre. Salve, doubler. Très bien. Comme ça, tu snowballs. Ce que je t'aurais conseillé contre Blitzcrank... Contre Blitzcrank... J'ai envie de dire Blitzcrank, en fait, mais c'est Blitzcrank. C'est les bots. Parce que les bots, tu vas devoir esquiver. Là, c'est Tristana Blitzcrank. Tu as intérêt à esquiver le hook. Sinon, tu te fais OS, littéralement. Je t'aurais plutôt conseillé ça. Regarde, tu es prête ? Un, deux, trois. C'est cadeau. Voilà. Bon, après, les bots, je ne vais pas te mentir que tu n'aurais rien pu faire avec ça. Mais dans l'esprit, c'est ça. Attention. Extech Flash. Attention. Maintenant, tu le sais. Extech Flash, ça va vite. Tu n'as pas besoin d'un flash, du coup. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une rune, tout simplement. Dès que tu n'as plus le flash, tu peux faire un micro-flash canalisé. Et du coup, ça peut étonner ta cible. Tu le fais avec Léona, tu le fais avec Blitzcrank. Tu le fais avec pas mal de tanks, notamment. Vous voyez, avec un Ezreal ou même une Caitlyn, tu n'as pas besoin de t'exposer autant. Là, Ash, je sais littéralement qu'il ne pourra jamais rien faire. Pourquoi ? Vous avez vu ce qu'il y a en face ? Il y a une Irelia. Il y a un Fizz. Il y a une Idali. Il y a un Tristana, une Blitzcrank. Du coup, avec Ash, tu ne peux rien faire. Parce que Ash, tu as besoin d'une équipe qui se mette devant toi. Qui va se mettre devant ? Personne ne peut se mettre devant lui, en fait. Ce n'est pas possible. Du coup, c'est ça le problème. Il y a eu Jinx. Alors, Jinx, le problème, c'est que Jinx, c'est un champion que tu dois absolument marier avec un support utilitaire. Lulu, tout ça. Ça te permet vraiment de faire le taf. Ah ouais. Alors, là, j'ai envie de... Donc, je vais dire quelque chose que je ne dis pas souvent, forcément. Parce que là, le problème, il est où ? Il est sur la connaissance du jeu et l'expérience. Alors, ça, c'est des erreurs, par exemple, que vous faites beaucoup à cet Elo. Parce qu'en fait, vous ne savez pas. Alors, ce n'est pas grave de ne pas savoir, du coup, parce que tu dois apprendre. Mais quand tu fais tab, toi, tu es un sabre vissier. Vélkoz, il a des bots, il a des dégâts. Mais toi, tu n'en auras pas assez. Tristana, elle a une BF et Blitzkrank, il a des bots. Ce qui fait que n'importe quelle all-in qu'ils vont vous mettre à ce moment de jeu-là va faire que vous allez mourir. 100%. C'est-à-dire qu'un hook, et même si tu flash out, tu vas mourir. C'est obligatoire. Ce qui fait que tu ne peux plus... Ah, dommage. Tu ne peux plus te permettre d'aller trop loin, en fait, sur la lane. Maintenant, et c'est le problème, et c'est pour ça que, par exemple, on ne first pick pas... C'est ambitieux, ça. C'est ambitieux. C'est pour ça qu'on ne first pick pas Senna, on ne first pick pas Yumi, on first pick pas Twitch. Parce qu'en fait, derrière, il peut y avoir des réponses. Et les réponses, notamment, de leur bot lane face à votre bot lane, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. Mais dans tous les cas, la réponse, c'est immédiate. Et tu le vois, même quand vous étiez à 0-0-0, le moindre hook va vous tuer. Donc là, tu es obligé de jouer super safe. Mais ça, en fait, la conclusion que je viens de donner là, elle est valable, enfin, elle est faisable par vous, si vous le savez, en fait. Parce que, peut-être que vous n'avez pas l'expérience de la bot lane pour vous dire quel 2v2 emporte sur quel 2v2. Par exemple, si je vous dis que la trinité des supports Brand Velcozera se fait counter par les hooks, bah, c'est pas pour rien, parce que Blitzcrank, il va hook un squishy, il va l'OS, en fait. Tout comme Zilean, ce qui est counter Zilean, ça peut être un Thresh en Lightning Phase, ça peut être un Blitzcrank. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est tenir la Lightning Phase jusqu'au teamfight, ou jusqu'à ce que vous ayez des items pour parer, entre guillemets, à cet hyper-angage qui va vous mettre en 2v2. D'accord ? Et là, notamment, sur U.H.Velcoz, vous devez jouer le POC. Donc, salve Q, W et E de Velcoz à la rigueur de loin pour pouvoir les tuer. Vous pouvez jouer dans les mignons, pour éviter de vous faire hook. Mais si les mecs veulent vous flashine, vous allez être dans la merde. Donc, ne jamais être à range de flash. Dommage. Et ça, c'est des choses que tu dois prendre au compte au fur et à mesure. Putain, il a dashine sur son pote, ce con. What the fuck ? Et du coup, voilà. Donc, c'est très important de l'avoir en tête, parce que sinon, vous allez mourir en boucle, en fait. Donc là, vous voyez le manque de dégâts évident de H, qui fait que H, pour moi, c'est un champion à 2 items minimum. C'est même 3 pour être au mieux et pour faire des dégâts, si tu ne snowball pas, en plus. Et le perso H, si tu ne snowball pas, c'est vraiment, tu es vraiment dans la merde de fou. Parce que tu n'as pas de dégâts, apparemment pas. Donc ça, c'est normal. C'est le pick H qui veut ça. C'est un pick de scaling. Il passe forcément ce qu'on veut en solo Q, mais voilà. Donc, on prenait un peu mieux pourquoi je ne vous conseille pas de jouage. Exactement. Et comme le disait un grand homme, on n'arrive pas Gold 4 par hasard. Bien sûr, philosophe aussi lumière de notre époque de League of Legends. Et j'ai vu ses premiers tutos sur Riven et Nidalee, bien entendu, chez Eclipsia. Et non, je ne parlais pas d'un philosophe Sardoche. Je parlais d'un autre, tout simplement. Le problème, ok. Alors, c'est bien parce que tu tentes. Tu tentes des trucs. Attention à ce que vous êtes derrière. Et regarde, si tu fais Tab, il a un item complet. Donc là, autant te dire qu'il faut vraiment, si vous voulez, one shot H, euh, Tristana. Sachant que là, on a timé, puisque je vous ai dit, il faut timer les seums. On a timé qu'elle n'a pas l'huile encore. D'accord ? Le fait qu'elle n'ait pas l'huile, si tu touches une arrow et que Velkos touche un E, si Blitzcrank n'arrête pas Velkos, vous allez l'OS. Mais ce n'est pas toi qui va OS. C'est Velkos, en fait. Vous voyez, c'est Velkos qui veut mettre midlife. Toi, tu vas juste servir de finisher. Parce que tu es un ADC en early. Donc du coup, voilà. C'était le seul truc que tu puisses faire contre cette lane. C'est-à-dire un E qui touche, enfin une arrow qui touche sur Tristana. Un E, W, Q, Velkos, R. Et là, vous allez la one shot. Mais sinon, tu ne peux pas, maintenant, tu ne peux plus tenir le 2v2 pur. Donc tu dois jouer save, tu recules. D'accord ? Quand vous perdez l'avantage sur la botlane, tu dois jouer super save. Je vous rassure qu'on ait un elo ou ça va se trop. Tristana n'est pas un très bon joueur. Sinon, elle ne serait pas à cet elo. Pour se permettre, entre guillemets, de dire que c'est perdu. Enfin, pour se permettre de se dire que l'hym est perdu. Non, l'hym n'est pas perdu. Mais voilà, tu es obligé de prendre en compte tout ce qui se passe. Et tu dois attendre un maximum jusqu'à ce que les mecs seront. Et que tu puisses faire la diff. Et récupérer les kills, surtout. Ok, vous avez déjà 6 morts en botlane. Avec une botlane qui n'a pas l'avantage. Donc c'est pas normal. Mais c'est normal que vous art-stompiez pas la botlane. Par contre, moi ce que je te conseille. Mais je te le redirai en fin de vidéo. Ce que je te conseille, à part si tu aimes H. Si tu aimes H, bon bah je joue là. Mais je te conseille peut-être de changer de champion. Joue peut-être Katelyn, Katelyn Ezreal. Pourquoi pas des Aphelios, des trucs comme ça. Ça peut être intéressant d'avoir un autre style de champion. Alors je ne te dirai pas Draven. Parce que Draven c'est pour les smurfs. Le champion est trop compliqué à jouer. Mais éventuellement, je ne sais pas ce que tu joues d'autre. Mais teste-toi d'autres champions. Ezreal aussi, c'est pas mal. C'est un caster. Donc c'est un peu, c'est entre l'AD et l'AP quoi. Il a encore fait des siennes en fait. Cette nuit, qu'est-ce qu'il a fait Sordes ? Ah j'ai vu, qu'est-ce qu'il a foutu. Attends, qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne sais plus ce qu'il avait fait. Boum. Et boum, voilà. Fin de l'affaire. Là malheureusement, je ne peux plus dire. Bon là, de toute façon, on a 14 minutes de jeu. Vous savez que les coachings le plus efficaces, c'est avant 15 minutes. Je le sais puisque voilà. Après 15 minutes, là c'est du scrim. C'est du scrim d'équipe en challenger en fait. Donc là, les erreurs ont été vues. C'était une erreur de pick. C'était une erreur de placement. C'était une erreur de timing de sum. Voilà, il y a plusieurs erreurs qui sont arrivées. Mais dans l'esprit, voilà. Tes erreurs sont là. Voilà, je t'ai donné quelques solutions. En espérant que ça puisse t'aider. Ça devrait t'aider de toute façon, bien sûr. Mais voilà. Après c'est l'expérience. L'expérience surtout. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer pour se dire. Ça, ça va, ça, ça va pas. Là, je peux les tuer. Là, non, etc. Aphelios, c'est pas le même problème que Hashanerly. L'avantage d'Aphelios, c'est qu'il a des armes qui lui permettent soit de dépush, soit de cesser. Si Blitcrank se permet de go in comme ça avec un W Aphelios et qu'il a le CC direct, par exemple. Il pourrait le toucher, le stun pour back, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est des trucs, il a la tourelle. Enfin bref, Aphelios, ça peut marcher. Tu vois ce que je veux dire. Et pareil, Aphelios, avec un item, il va commencer à piquer direct, tu vois. Donc, c'est pas mal. Ok, revenons à notre petit game. Donc là, je vais faire juste une pause de la game. Là, actuellement, on est sur la phase où c'est team aidépendant. C'est-à-dire qu'on arrive à 16 minutes. Attends, déjà, tu joues le rôle le plus dur pour monter en ADC. Du coup, on a ce côté très team aidépendant parce qu'actuellement, tu ne peux plus rien faire. Mise à part AFK Farm. Mais qui dit AFK Farm, ça va te demander du temps. Ça va te demander du placement aussi. Puisque si jamais tu dois AFK Farm pour aller chercher des items ou pick-up des kills. Mais bon, c'est-à-dire aller sur les side-limits ou au mid et taper du mignon. Mais ça veut dire que tu n'es pas forcément là en fight. Qui fait que maintenant, c'est ton équipe qui doit réagir. Et si ton équipe se fait hook, sous tour et se fait one-shot. Et bien malheureusement, ça ne pourra pas suffire. Parce que du coup, toi, tu vas vouloir farm et la game se finit. En fait, c'est ça le problème. La game se termine et malheureusement très bonne arros en tout cas. Oula. Mais ça, ce qui serait intéressant, vous savez quoi ? Est-ce qu'il y a vraiment, sur YouTube, qui a vu des tutos ADC ? No joke. Qui a vu un mec faire des tutos sur les ADC ? Pas à pas, mais il y a eu quoi, français. Est-ce qu'il y a un mec qui a fait un truc ? Détaillé, je ne vous parle pas match-up, machin, mes couilles. Non, non, détaillé. Wax. Il faudrait que j'aille voir Wax. Wax, c'est le seul en plus. Je pense que c'est le seul. Il faudrait que j'aille voir ce qui... Wax. Il faudrait que j'aille voir Wax CD. Il faudrait que j'aille voir ce qu'il dit, parce que... Elle met des patates de foie, elle. Il faudrait vraiment que j'aille voir ce qu'il dit, parce que... Pour savoir un petit peu, parce que je remarque, vous avez beaucoup de lacunes. Et bon, moi, du coup, j'apprends, parce que j'essaie de me coacher un peu partout. Donc, j'apprends même tous les rôles, même l'ADC. Après, je suis support, donc je connais quand même l'ADC un minimum. Mais en soi, ouais, ouais, ce serait bien que quelqu'un vous amène des... Même sur chaque match-up. Je connais les match-ups, mais bon, c'est bien que peut-être un main-ADC vous en dise un peu plus sur... Même sur le match-up pur, quoi faire, quand faire, tu vois, genre... Blitzcrank, il met tous ses hooks, hein. Le boss. Bon, là, bon. Là, on compte plus des morts que la botte Léna. Je veux dire, là, notre coacher, là, c'est... C'est OK Choral. Là, c'est le Pestak. C'est normal, parce que là, tu ne peux plus rien faire face à un hooker et tu n'as pas de frontlane. Voilà. C'est là qu'un Ezreal aurait été pas mal, par exemple. On voit que c'est bien ce qu'il fait dans ces games, d'accord. Ouais, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Je vais voir avec lui. Je vais aller voir sur sa chaîne YouTube ce qu'il propose. C'est vrai qu'un bon ADC, c'est correctement jouer support. Bon ADC, Frappy. Bon ADC, Jésus. Bon ADC, Jésus tout. Bon ADC, Master, Grand Master, j'en ai rien à foutre. Genre, un random, je m'en fous. Genre, ce n'est pas un bon ADC pour moi. Je m'en fous de son élo. Le mec, il faut qu'il soit connu. Le mec, il faut qu'il ait prouvé. C'est ça. Un bon ADC, oui. Ça, c'est les mecs qui connaissent le jeu, en fait. Ouais, ça, à la rigueur, support, ça peut aller. Peut-être pas tous, tu vois. Mais un très bon joueur de LOL et un très bon ADC de LOL, oui, c'est jouer support. Bon, c'est bon. D'ailleurs, même, ils ont plus de fun à jouer support. Parce que le support est beaucoup plus fun que l'ADC à jouer. OK. Le pick-up du kill, pas mal. Voilà, c'est ce qu'on veut faire en ADC, c'est pick-up de kill. Mais là, tu n'auras jamais assez de dégâts. Alors là, cours. 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 Voilà, c'est bon. Kite-back. C'est bien. C'est très bien ce qu'il a fait. C'est très, très bien. No Joke, c'est très bien. Vous voyez, il ne pouvait pas DPS. Actuellement, il ne pouvait pas DPS avec sa H. Parce que Fizz avait le one-shot. Donc, il devait bait. Et il a très bien fait. Même s'il a bait and run, il a bien fait. C'est juste qu'il salve. Mais du coup, Jack s'est chargé de la suite. Donc, c'est très bien. Honnêtement, là, tu as bien fait. Tu as repéré les menaces. Tu ne pouvais pas, même s'il y avait un mec le life, mettre une auto-attaque sous peine de se faire littéralement one-shot. Donc, c'est pas mal. Tu as bien joué le truc en deux temps. En fait, ce que je vous dis là, sur le côté team indépendant, les mecs le font, en fait. Tu sais ce que je veux dire ? Ils le font. Et ils le savent. D'ailleurs, si vous n'avez pas été là quand Frappy... C'est ça qui est fou. C'est que je pense que certains, peut-être que vous ne le remarquez pas. C'est super intéressant. Parce que quand on a joué avec Frappy, il y a deux jours de ça, en flex. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même quand il était avec moi en ADC. Mais en fait, et je sais pourquoi il est même monté avec Jin. C'est pas une histoire de piquer, en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il y a une gestion de wave qui est tellement bonne. Mais honnêtement, même moi, je n'arrive pas à gérer mieux la lane que ça, en fait. Genre vraiment, la gestion de wave pure. Je sais la base, je sais ce qu'il fait. Mais je ne saurais pas le faire, tu vois, pure. Avec un ADC. Tu me mets en ADC, je n'arriverais pas à anticiper. Parce que c'est des anticipations sur plusieurs waves à l'avance. C'est ce que je veux dire. Mais ça, c'est des trucs, c'est-à-dire qu'en gros, il sait faire en sorte... Alors, on en parlait, donc ça, je vais vous le dire. Je vais le dire dans ce coaching-là, parce que c'est intéressant. Mais par exemple, on était en bot lane avec Frapi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il m'a dit... Attends, là, on va push légèrement et on arrête de push. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait faire, c'est faire un amas de minions. Nos minions à nous. Parce qu'on avait l'avantage du push. Mais au lieu de push bêtement et connement. Ce qu'on voulait faire, comme on avait du poc. On avait Ezreal Karma ou un truc comme ça. Ou on avait Ezreal avec un poc. Ce qu'il voulait faire, c'est qu'il m'a dit... Un gros canon sous-tour. Parce que comme ça, en fait, il y aura tellement de minions. Qu'eux, ils vont se focus sur le farm. Et dans tous les cas, on pourra les poc à fond la caisse. Et justement, il a appelé Narcus pour que Narcus puisse venir. Et potentiellement les dive. Parce que c'est le meilleur moment pour pouvoir dive, entre guillemets, quelqu'un. Et c'est le meilleur moment pour pouvoir les tuer. Parce qu'on les a poc en amont. Et qui fait que les mecs, s'ils meurent, ils perdent une wave gigantesque. Ce qui fait que Frapi, en faisant ça... Et il le fait aussi en solo queue. En faisant ça, il va deny de l'XP et du farm à son vis-à-vis. Qui fait que malgré qu'il y ait un rôle qui soit compliqué. Parce que l'ADC, tu dois FK farm avant 2. Il aura toujours plus d'avantages que son vis-à-vis. Comprenez la logique ? Qui fait que son vis-à-vis va être dans la merde. Mais des fois, il n'a pas le push. Donc il va utiliser d'autres techniques. Notamment le fait de freeze la lane. Pour faire en sorte qu'il ne soit pas trop loin dans la lane. Pour ne pas se faire gank. Ou pour ne pas se faire hook. Comme ici. Il y a HV le cause. Ce qui aurait été intéressant de faire aussi. Ce serait que ici, par exemple. Ne pas push early. Ne pas prendre le push directement early. Se laisser slow push. Limite. Ou alors. Après non. La technique level 1, je ne vais pas la dire. Mais en gros. Se faire légèrement slow push. Et jouer ultra safe. Mais ça veut dire quoi ? Pas de salve dans les minions. Si tu salves. Donc le Z de H. Tu salves dans les minions. Ça va leur faire perdre de la vie. Logiquement ça va slow push vers eux. Donc ce n'est pas ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est que ça vienne vers toi. Pour que tu sois sous tour. Pour essayer de farm au mieux. Et tenter un coup avec Graves. Qu'ils puissent venir. Ou tout à l'heure. Comme Vel'Koz avait bien joué. Vel'Koz à un moment. Vous avez vu. Il y avait la bombe de Tristana qui pétait. Il a E. Tristana qui a pris deux coups de tour. C'est ce qu'on aurait pu faire. Bon. Bien sûr en Challenger. Vous n'avez pas HVel'Koz bot contre Blitzcrank Tristana. Ils savent très bien les mecs qu'ils ont perdu. Tu vois ce que je veux dire. Mais en soi. Voilà. Dans l'esprit. C'est plein de techniques comme ça. Que je pense oui. Des ADC devraient faire comme tuto et guide. Ils ne veulent peut-être pas. Moi je le fais. Mais en soi. C'est ce qui fait qu'un ADC peut carry. Et non pas avec le pic. Mais avec de la technique. Tu vois. De la technique et de la micro. Ce qu'on appelle la micro. Et ça c'est intéressant. Dans tous les cas. Pour savoir. Pour faire slow push. Tu ne dois rien toucher en fait. Pour faire slow push. Tu dois rien toucher. Ou alors. En early. Les deux waves arrivent. Si toi tu peux venir ici. Aggro la wave. Sans la toucher. Qui fait que les minions. Donc l'IA. T'attaque toi. Ils vont focus. Un peu comme. Bon je ne vais pas vous sortir ça. Parce que vous n'avez pas tout joué à ce jeu. Mais en gros. Voilà. Là. S'ils ne touchent pas. Les minions ont pris l'agro. Ils rentrent dans le bush. Ils perdent la vision. Du coup ils sont toujours en formation. De tir serré. Entre guillemets. Tu vois. C'est à dire qu'en gros. Tous les minions vont attaquer le premier qu'ils voient. C'est à dire qu'il y en a un. Qui va se faire péter la gueule en amont. Et c'est ton mignon qui va se faire péter la gueule. Qui fait que. Ça va slow push légèrement. Parce que du moment qu'il y a un mignon qui se fait péter la gueule. Avant l'autre. Tu peux être sûr que ça va push vers toi. Donc ça c'est bien. Et c'est souvent ce que font les top laners aussi. Quand ils arrivent. Ils essaient de slow push. Et ça leur permet de ne pas s'exposer beaucoup. En fait ça leur permet si vous voulez de last hit. Tout en gardant le truc freeze. C'est à dire ce que je veux dire. Parce que faire slow push c'est vers toi par exemple. Mais en te faisant freeze par exemple. C'est à dire que tu es. Donc là tu les aggro. T'es Jax ou Bordkaiser tu vois. Toi avec Jax tu veux juste les aggro comme ça. Tu perds un tout petit peu de vue mais à peine. Tu rentres là dedans. Ils vont tous aggro un seul mignon. Toi tu vas pouvoir last hit. Les mignons que tes mignons sont en train d'attaquer. Et pour autant ne pas faire push. C'est ce que je veux dire. Bref. Ça c'est Qatar qui doit vous dire ça. C'est chez mec. Ça c'est que des mecs comme ça. Là je suis en train d'aborder des trucs comme ça. Mais ça va encore plus loin. Pour vous dire. Parce que. C'est intéressant parce que vous ne l'utilisez jamais en fait. Parce que voilà. Vous n'êtes pas forcément joué en pro. Mais ça c'est utilisé. Et c'est des trucs. Voilà. C'est des trucs. Comme on avait vu avec. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus qui c'était le top laner. Mais bref. Voilà. Il jouait sur la gestion wave. Pour vraiment gagner sa lane. Et mettre mal son vis-à-vis. Bon et bien voilà. Youtube ça vous a plu. Pouce bleu. Merci à toi pour ton coaching. Donc du coup ça a été 10 morts. Malheureusement. Voilà. Passer 15 minutes. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. C'est trop team aid dépendant. Tu ne peux rien faire face à cette compo. Face à cette compo. Vous avez vu. De toute façon il s'est fait exploser. Mais c'est normal. Et voilà. Putain il y a beaucoup de monde dans son équipe. Pouce bleu. Abonnez-vous des bisous. Tchouz. 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 Sous-titrage ST' 501